Une des plus grandes forces de l'équipe avec qui je travaille, c'est qu'on reste tout le temps, tout le temps, tout le temps à l'affût des dernières technologies, des dernières découvertes en pédagogie, on assiste à plein de réunions, on voyage, aller voir les meilleures conférences et tout ça. Parce que souvent, rendu à l'étape où nous, on se trouve, ça va faire, je ne sais pas moi, 15, presque 20 ans qu'on en fait de la formation, c'est souvent juste un petit élément qui va venir bonifier vraiment un ingrédient qu'on dit, ça c'est vraiment une découverte incroyable, on veut commencer à l'utiliser dans ce qu'on fait. Donc, le secret, c'est de ne jamais s'arrêter, de s'éduquer. Quand la ludification, le game application est arrivé, on a acheté des livres, on a étudié, on a fait des conférences, micro learning est arrivé sur le marché, c'était le dernier buzzword, on a continué à l'étudier, donc c'est, en fait, on est tout le temps en train d'étudier. Donc, et à même l'entreprise, on a ce qu'on appelle des, le terme n'est pas très délicat, c'est du IDpalooza, et l'idée c'est que l'équipe des concepteurs pédagogiques, parce qu'on est 9 ou 10 concepteurs pédagogiques diplômés, on se rencontre au moins une fois aux deux semaines, juste pour échanger des idées. Et, juste pour être certain, là, qu'il y a quelqu'un qui a pensé à quelque chose, a découvert quelque chose, a vu un article, on est tout le temps en train d'échanger pour savoir quel est le buzzword du moment, là, sur lequel on doit concentrer notre formation interne. Donc, de qui informer une équipe de travail sur un projet de formation? Est-ce que les postes sont spécialisés ou chacun doit-il être capable de fonctionner à n'importe quel poste? Je vais répondre pour l'agence. Ce n'est pas pareil. Il y a quatre profils, souvent, pour les concepteurs pédagogiques. Ils se retrouvent en agence ou consultant, ils se retrouvent en corporatif ou ils se retrouvent en académique. Donc, consultant, agence, corpo, académique. En agence, il y a le gestionnaire de comptes qui va faire les pistes, les contrats, qui développe la relation avec le client. Il y a le gestionnaire de projet qui va faire toute l'étendue, qui va suivre les horaires, qui va suivre les budgets et tout ça. Et il y a les concepteurs pédagogiques. J'ai mis un petit chiffre 2 à côté parce que tous nos projets, sans exception, doivent passer par les mains de deux concepteurs pédagogiques. Une personne qui est en charge et une personne qui vient supporter la conception pédagogique. Donc, ils travaillent de concert. Le premier a le plus grand travail. Le deuxième vient valider son travail. Et des fois, le senior est ici. La personne qui valide est plutôt junior, mais son expertise est plus importante sur ce sujet-là, par exemple. Et ensuite, le restant d'équipe, c'est toute la production, les graphistes, les infographistes et tout ça. Donc, ils n'ont pas à être experts. Par contre, si vous êtes concepteur pédagogique, conceptrice pédagogique, et que vous ne connaissez pas les outils que vous allez devoir, pour lesquels vous allez faire votre conception, donc storyline, carte de vie, Camtégia, comment faire de l'édition audio, je ne sais pas moi, toutes ces choses-là, ce n'est pas de les maîtriser nécessairement, mais si vous ne savez pas ce qu'ils sont capables de faire, vous n'allez pas être en mesure de penser ou d'être créatif suffisamment pour être capable de profiter de ce que les médias sont capables de vous offrir. Quand on est segmenté, le concepteur pédagogique ne va pas faire le travail médiatique. Toute la prod n'appartient pas. En agence, c'est deux mondes différents. On utilise l'expertise de chaque côté à son meilleur, alors qu'en corpo, souvent, le concepteur pédagogique doit tout faire. Il va faire le design, il va faire, évidemment, toute la conception, il va faire toute la programmation, il va utiliser le logiciel, etc. Et en agence, on est fortuné parce qu'on a plein de petits spécialistes qui viennent faire un beau produit à la fin. Dès qu'un projet est lancé, le calendrier est monté, chaque personne dans le groupe, incluant moi, ouvre le calendrier le matin et dit « Je fais quoi aujourd'hui? » « Ah, j'ai de l'audio qui s'en vient pour que je fasse de l'audio cet après-midi. Demain, je vais faire, je ne sais pas, tel autre truc. » Et la directive de base, c'est « Ne fais pas, n'exécute pas l'expertise de quelqu'un d'autre. » Donc, ne perds pas content, toi, à essayer de dessiner un bonhomme à l'écran. Va voir la graphiste et dis « Hey, j'ai besoin d'un bonhomme à l'écran. » Comprenez, c'est de vraiment focusser sur son expertise et le départ d'un projet, la première chose que tous les gens font, que ce soit le graphiste, l'illustrateur, le constateur pédagogique, tous les gens qui sont impliqués dans un projet doivent commencer par lire la proposition que moi j'ai écrite. Lisez ce que je veux dire. Le projet, il consiste en quoi? Quelles sont les ententes? Vous avez combien d'heures? Combien ça va nous coûter? Etc. Ensuite, rencontrez-vous, commencez à brainstormer sur quels seraient des bonnes interactions et quelque chose d'engageant pour cette clientèle-là. Brainstorming commence. Et ensuite, on va faire ce brainstorming-là à tous les deux jours pendant une semaine et demie. Et là, pendant le dîner, il y a un constateur pédagogique avec un graphiste qui se rencontre et qui continue à discuter. Ils sont tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de travailler ensemble. Ça serait impossible dans un contexte comme le nôtre d'être capable de tout faire et de ne pas profiter de rentrer dans une entreprise, dans une agence, que ce soit la nôtre ou une autre, de rentrer dans l'agence et de dire « Wow, j'ai quelqu'un qu'une de ses expertises, c'est de dessiner des logos. » L'autre qui est excellent dans l'édition audio, en plus de tout le reste. L'autre constateur pédagogique, lui, j'en ai un, ça fait 10 ans qu'il est avec moi, il est exceptionnel pour des projets d'ingénierie ou d'éthique ou des affaires que moi, je considérais peut-être un peu plus difficiles et plates. Il est exceptionnel, il adore ça. Je ne vais pas l'assigner à l'autre constateur pédagogique. À côté, elle va détester ça. Donc, on identifie les forces et les faiblesses et on motive nos gens à exceller là-dedans et aller au-delà de ça pour découvrir d'autres habiletés. Donc, c'est non seulement essentiel, la vie d'agence ne pourrait pas fonctionner autrement. La seconde qu'on sent qu'il y a une des pâtes de la table qui commence à branler, tout le monde en souffre. Tout le monde en souffre et on commence à se dire « Hum, il va falloir l'envoyer en formation vite parce qu'on n'arrive plus. » Le métier de la conception pédagogique requiert, ce n'est pas le seul, il y a beaucoup de métiers qui sont comme ça, mais requiert une mise à jour continuelle de nos connaissances. Ce ne sont pas des grandes mises à jour nécessairement, mais il faut rester impliqué. Et dans notre domaine, dans la conception pédagogique, il y a beaucoup de concepteurs, conceptrices pédagogiques qui n'investissent pas de temps en leur propre connaissance puis leur expertise. Et donc, après 5 ans, 3 ans, 1 an, 2 ans, dans une entreprise, ils n'ont aucune idée de ce qui se passe sur le marché. Souvent, ils vont accuser que l'entreprise ne les aide pas ou ne leur donne pas des fonds pour pouvoir bonifier leur profession, leur connaissance. La réponse la plus simple, c'est d'être très actif sur LinkedIn. La première chose que les gens m'ont suggérée il y a 10 ans, 15 ans, je ne me souviens pas, c'était d'élargir mon réseau sur LinkedIn le plus large possible. Parce que c'est une mine d'or d'informations sur les symposiums, les livres gratuits sur le sujet, les derniers cris, de toutes sortes de choses. LinkedIn est une mine d'or de gens qui veulent partager de l'information. Ça, c'est le plus simple, le plus facile. Après, c'est à la limite, simplement, de faire des recherches Google puis de dire, formation en ligne, souvent c'est en anglais, vous trouvez plus de résultats en anglais, donc « Best Practices in e-Learning », des trucs comme ça. T'es abonné à des pages comme « e-Learning Heroes » puis à TED Talks. Il y a tout un volet training dans TED Talks sur YouTube, de s'abonner sur le TED Talks Training puis d'écouter. Il y a une mine d'or d'informations. Ce qui est le plus trippant pour un concepteur pédagogique, c'est de dire, wow, là je dois découvrir un nouveau marché, je dois découvrir une nouvelle clientèle, des nouveaux apprenants. Et il y a probablement une cinquantaine de questions au départ en pré-analyse que je peux poser pour essayer de comprendre où cette personne est, quels sont ses besoins, qui supporte la formation, quels sont les budgets, à quel moment ça doit être livré. Il y a tellement de questions qu'on doit se poser en pré-analyse. Le plaisir de faire le modèle ADI au complet, qui part vraiment de l'analyse, puis on fait une petite, à la limite un questionnaire, puis ensuite un focus group, puis ensuite des interviews et tout ça, je pense que c'est un projet sur 200 où on fait vraiment ce modèle-là au complet. Donc, votre rôle à vous, c'est d'être capable de poser la série de bonnes questions aux gestionnaires de projet ou aux promoteurs du projet pour être capable d'apprendre qui sont les apprenants à travers ces gens-là. Un des modèles plus populaires s'appelle SAM. Moi, je vous dirais, comme j'ai dit en début, on a commencé beaucoup avec le ADI. Le ADI ne s'applique pas à la plupart des projets qu'on fait parce que ce modèle-là est très long. C'est une grande analyse. Souvent, c'est une pré-analyse. Souvent, c'est une pré-pré-analyse. Ça peut être un projet qui prend 6, 8, 10 mois à faire dépendant de l'ampleur du projet. Donc, on tend à être plutôt agile, mais c'est un mélange des deux modèles. Donc, on n'évite pas l'analyse, on n'évite pas l'analyse de performance ou de contenu et tout ça, mais on le rend extrêmement agile. Donc, on se rend plus rapidement aux produits en mode agile pour être capable de revenir modifier le produit éducationnel, le produit pédagogique pour éviter d'aller trop loin et de se rendre compte tout à coup, « Ah, j'aurais dû faire des changements plus tôt que de faire tout ce développement-là. J'essaie d'identifier plus rapidement des ajustements qu'on doit faire à la formation parce qu'à tel moment, on n'avait pas l'information ou c'est arrivé plus tard. » Et donc, c'est un mélange de ces deux modèles-là que nous, on va appliquer. Mais vraiment à savoir quelle est la cause fondamentale pour laquelle les gens n'apprennent pas, ce n'est pas dans la conception pédagogique qu'on fait ça, c'est en amont. Moi, je veux savoir pourquoi les gens n'ont pas appris. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas les habiletés ou c'est peut-être une question d'attitude, comportementale, ils ne sont pas prêts, ils ont peur de la formation. Ça ne devient plus une question cognitive, mais une question comportementale. et ça, c'est un élément qui est critique pour que la formation qu'on va faire par la suite corresponde bien aux gens à qui on va s'adresser. Donc, pour nous, c'est un agit naturel et on est présentement dans toute la conversion pour que tous les conseillers pédagogiques chez nous comprennent bien c'est quoi de l'analyse de performance. Ce n'est pas tous, on ne va pas tous le faire, mais au moins que les gens savent comment tout notre service est articulé. Ici, c'est ce qu'on appelle le modèle de Gilbert. C'est quelque chose que les gens en conception pédagogique, on n'est souvent pas exposés à ce modèle-là, mais ça bonifie énormément notre compréhension des besoins de l'apprenant parce qu'on ne se limite pas seulement à la conception de la pédagogie, mais on rentre maintenant dans... Tu sais, des fois, la question s'est posée, qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas la chance d'avoir accès aux apprenants ? La plupart du temps, on n'a pas cet accès-là. Et donc, on doit d'office comprendre quand je suis en train de concevoir une formation, est-ce que les apprenants sont prêts à la recevoir, cette formation-là, au-delà de leurs besoins, de leurs lacunes en termes de connaissances, les objectifs qu'on veut écrire ? Est-ce que l'apprenant a envie de recevoir la formation ? C'est-tu le bon temps dans son horaire professionnel ? Est-ce qu'il y a des réticences au contenu qu'il va recevoir ? Et tout ce modèle-là nous aide à faire une analyse de performance pour comprendre si la difficulté dans le transfert des connaissances est un problème cognitif ou plutôt comportemental. Il faut savoir à quel moment dans la conception d'un projet, il faut s'arrêter rapidement, il faut commencer puis arrêter rapidement et de faire valider ce qu'on fait. Je donne un exemple qui peut paraître très banal. On parle de projet puis on sait qu'il va y avoir de la narration sur le projet. Et on sait que ça va rentrer dans un LMS. Au moment que le concepteur est en train de juste penser à la structure de son programme, l'équipe de production est déjà en train de préparer un module test qu'on va vérifier dans leur LMS pour être sûr que quand on arrive en prod, on n'a pas de problème avec le LMS. L'équipe de production a déjà envoyé les voix, des exemples de voix, des démos de voix pour que le client soit en mesure de choisir s'il veut un homme ou une femme, quelle sorte de ton. Toutes les étapes qu'on peut faire en même temps, on les fait en même temps parce que l'un n'influence pas l'autre. Et donc, on prépare d'avance le terrain et chaque étape, si je vais commencer mon document de conception, quand j'ai écrit quatre diapos, je l'envoie tout de suite au client. Je veux avoir son opinion sur le ton, sur le style, sur le ton conversationnel. C'est-tu trop pour lui ou elle? Ça correspond-tu à leur culture? Est-ce que j'ai choisi une image seulement sur les 47 qu'on va choisir? Qu'est-ce que tu penses de cette image-là? Est-ce que j'ai reçu les guidelines, les branding guidelines, l'image de marque de l'entreprise? Je l'ai déjà demandé, mon équipe est déjà en train de travailler sur les gabarits et je n'ai pas encore fait mon outline. Donc, c'est d'être capable de ne pas travailler de façon linéaire, mais vraiment d'être capable de faire chevaucher plusieurs étapes en même temps et de s'assurer que je ne vais pas trop loin dans le projet avant d'avoir déjà une première validation. Ce n'est pas une validation avec le directeur ou le président. Je veux l'opinion de la personne qui est le plus proche de moi. C'est le gestionnaire de projet chez le client. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Génial, je continue. Super. Oh, je n'aime pas ça. Change tout de suite. Parfait, je te reviens dans une heure. Connaître les apprenants et connaître la culture de l'entreprise va avoir un énorme impact sur le ton et le style d'écriture. Évidemment, de le planifier en avance. Si tout le monde rate la question 3, peut-être que c'est la question qui est mal formulée ou que la formation n'a vraiment pas adressé cet aspect-là. Pourquoi la personne ne se charge pas, n'assume pas la responsabilité de sa formation? Qu'est-ce qu'il y a de si difficile à l'exécuter? Il y a peut-être des barrières à l'entrée que peu importe ce que vous faites, ça ne va pas fonctionner. si vous avez l'opportunité de questionner davantage des apprenants pour comprendre c'est quoi le drame de répondre à deux minutes de formation de plus. Vous allez peut-être découvrir qu'il y a des barrières à l'entrée. Des fois, on ne sait pas c'est quoi. J'ai des enfants. Je ne peux pas... À chaque fois, j'ai mon temps libre, j'ai mes enfants qui sont là et je suis trop fatigué pour le faire. C'est juste le soir que je le fais. Ça peut être des barrières environnementales, ça peut être environnementaux, ça peut être des sortes de barrières. Comment reconnaître quels éléments de contenu d'une formation en classe je garde et je laisse tomber pour la formation en ligne? La meilleure réponse que j'ai pu trouver c'est que le contenu et le contexte vont déterminer le format. Donc, si j'assiste à une formation en classe où c'est des concepts, donc des idées et des processus, donc des tâches, des idées et des tâches, versus des compétences ou des comportements ou soutien à la performance, je vais devoir traiter le contenu différemment. Mais tous les contenus des cours en classe ne peuvent pas nécessairement être convertis en ligne facilement. Il faut vraiment, vraiment, vraiment savoir que la meilleure chose à faire, en fait, c'est d'impliquer le SME pour comprendre quels sont les éléments essentiels de son contenu qui doivent être livrés, quelles sont les expériences personnelles que lui livre dans son cours qui bonifient le cours et si je suis capable, je vais peut-être le tourner, je vais peut-être en faire un montage vidéo, je vais peut-être à la limite, des fois, on va faire un avatar de l'individu qui livre le cours puis on va l'intégrer directement à la formation parce qu'il tente tellement bien son cours puis les gens ils l'aiment tellement que d'avoir sa photo à l'écran, ça les incite à suivre le cours mais le SME va être en mesure de dire quels sont les éléments du contenu qui sont absolument cryptiques versus sur un cours de 8 heures ou mettons un cours de 3 heures et demie, une demi-journée, généralement, on peut aisément en faire un cours de 40 minutes et ce qu'on va faire c'est que le contenu le plus difficile à retenir ou le plus le contenu essentiel à livrer va faire partie de 35 minutes de ce cours-là alors que tout le reste il va avoir des ressources qu'on peut télécharger il va avoir des liens il va avoir des vidéos il va peut-être avoir une pré-formation qu'on va faire les pré-requis du programme dans une évaluation en classe souvent on les a dès que le cours commence bienvenue au cours je m'appelle Martin bienvenue à l'Hôtel X c'est ici que je donne le cours parlez-moi un peu de votre expérience dites-moi où vous êtes moi je vais adapter mon cours en conséquence on ne peut pas le faire ça dans une formation en ligne en pré-formation on va peut-être faire une pré-évaluation qui va nous permettre de savoir cet individu-là il connaît 90% de la matière donc il n'aura pas besoin de faire la formation au complet on va juste y donner la dernière demi-heure le SMI c'est vraiment l'individu qui va vous le dire à défaut d'avoir le SMI s'il n'y a pas de SMI il y a quelqu'un dans la clientèle qui va être capable d'identifier les contenus essentiels puis à défaut que cet individu-là ne le sait pas non plus ça devient du jugement critique selon le contenu que vous êtes en train d'analyser de transformer le contenu et non pas de le transférer notre rôle c'est de guider nos clients peu importe qui sont les clients votre rôle c'est d'être tellement bon dans ce que vous faites que vous êtes capable de regarder votre client et de justifier la solution que vous leur proposez parce que vous connaissez tellement bien la théorie donc nous notre rôle c'est d'être le plus créatif possible pour être certain que les gens à qui on livre vont recevoir l'information de la meilleure façon possible pour la retenir et pour l'appliquer la différence entre la plupart des gens qui travaillent avec moi versus les une ou deux personnes qui n'arrivent pas à s'adapter au milieu de l'agence c'est un milieu très vite il faut être capable de gérer multiples projets en même temps les concepteurs pédagogiques jouent souvent le rôle de gestionnaire de projet ou ils ont un petit rôle de gestionnaire de compte c'est moins présent mais surtout de gestion de projet et la force formation continue est essentielle quand je demande à quelqu'un dans l'entreprise mettons quelqu'un qui arrive puis la première semaine je dis veut parler de ludification jeu ludique et tout et je leur demande est-ce que vous jouez à des jeux je ne suis pas capable comment veux-tu comprendre la mécanique de jeu si tu ne joues pas donc j'aimerais que tu joues à raison de deux heures par semaine puis on s'en reparle dans trois semaines trois semaines passent je reviens puis je dis as-tu commencé à jouer non non je te l'ai dit je n'aime pas vraiment ça tout de suite je sais que cette personne-là ne sera jamais embauchée par l'agence parce que un il y a une directive claire qui a été donnée et c'est pour bonifier l'expertise de l'individu ce n'est pas un spawn punition et deux j'ai besoin que le concepteur pédagogique comprenne c'est quoi à jouer que moi je puisse avoir la discussion et que cet individu-là puisse réfléchir à des solutions qui impliquent le jeu si vous ne prenez pas le temps de comprendre pourquoi un jeu est intéressant et pourquoi les gens peuvent jouer aussi longtemps à certains jeux vous n'allez pas comprendre les mécaniques qui sont en place en arrière et c'est ces mécaniques-là qu'on va utiliser pour créer la formation de la gamification tous les jeux vont venir jouer sur un désir humain quelconque c'est ce qui fait que le jeu nous accroche autant on reçoit un bien quelconque on change de statut ou de niveau on est capable de s'exprimer d'une certaine façon donc je peux changer mon avatar je peux l'habiller d'une autre façon je peux lui donner des cheveux je ne sais pas moi blonds et des lunettes je suis en compétition etc 6 mécaniques de jeu qu'on utilise pour être capable de venir répondre aux besoins humains donc je vais avoir des points je vais avoir des niveaux je vais avoir des challenges je vais avoir des biens virtuels de l'argent des badges etc j'ai des leaderboards c'est pour ça si je comprends pourquoi les jeux ils sont si on colle autant dessus je vais comprendre comment dupliquer cette mécanique là dans d'autres environnements si vous acceptez de négocier au-delà de ce qui est raisonnable vous allez banaliser votre expertise les gens nous payent pour réfléchir et pour dessiner c'est pas compliqué ils viennent nous chercher parce qu'ils savent qu'on a les connaissances et l'expertise mais ils ne veulent pas payer pour cette connaissance là et pour ces expertises la première chose c'est que c'est probablement un client que vous ne voulez pas conserver parce que je comprends qu'en début de carrière souvent ce qu'on veut faire c'est de monter notre portfolio on est prêt à travailler pour un dollar et demi de l'heure juste pour qu'on puisse avoir quelques expériences sous la cravate et ça je l'encourage si vous êtes dans ce paradigme là où vous voulez gagner l'expérience pour un moindre coût moi je l'encourage bien sûr vous avez besoin d'expérience mais il viendra un moment où ce que vous allez dire vous ne voulez pas payer vous n'avez pas mes services c'est pas compliqué vous allez au dentiste on ne négocie pas combien ça coûte de se faire extraire une dent 1000 dollars je ne l'ai pas le 1000 bien garde ta date c'est compliqué on est des experts sur le marché et on a une expertise qui est prisée donc vous devez vous allez éventuellement faire le choix puis les gens plus vous allez rester fidèle à votre valeur marchande aussi plate que ça puisse sonner on a une valeur marchande combien qu'on vaut qu'est-ce que vous valez c'est quoi votre tarification à l'heure puis si c'est un montant auquel vous croyez vous n'avez pas à descendre en bas de ça il y a des gens qui vont vous le payer c'est juste de trouver les gens qui vont vous le payer les gens qui ne veulent pas le payer bien qui allez magasiner ailleurs ça c'est probablement la réponse facile la première question c'est est-ce que vous êtes dans une relation de longue date avec ce client-là j'ai jamais entendu parler d'un concepteur pédagogique qui ne pouvait pas se placer après son diplôme les gens ils viennent en agence nous chercher pour deux raisons principales la première on est beaucoup plus formé sur une base mensuelle ou annuelle on reste beaucoup plus au courant de ce qui se passe sur le marché et deux il manque du monde il en manque il en manque il en manque ils ont 10 000 personnes à former ils ont deux concepteurs pédagogiques à l'interne ils ne sont pas capables de trouver d'autres personnes qui sont agiles et rapides donc ils viennent nous voir sur le marché pour un petit peu plus au courant on est un petit peu plus au courant